Musique Monsieur le Président, puisque c'est la première fois que je prends la parole dans l'hémicycle pour cette huitième session, nous mettons par « Permettez-moi de vous féliciter pour votre élection ». Nous appuyons que le patrimoine culturel des peuples autochtones comprend les manifestations matérielles et immatérielles de leur mode de vie, de leur conception du monde, de leur réalisation et de leur créativité, et devrait être considérée comme une expression de leur autodétermination et de leur rapport spirituel et physique avec leur terre, leurs territoires et leurs ressources. Mais les peuples autochtones aujourd'hui se trouvent face à deux phénomènes. La première est l'accélération de la destruction de leur patrimoine culturel et matériel, comme par exemple la destruction des sites sacrés, des cimetières, comme la cimetière de Jura, des églises et des monastères. Nos archives font état de 2538 églises, 451 monastères et 1996 écoles en Arménie occidentale. La seconde est l'accélération et de l'appropriation illicite de leur patrimoine culturel et matériel, voire même leur inscription au patrimoine mondial sans le consentement préalable, libre et éclairé, du peuple autochtone concerné. Comme par exemple l'inscription dans le cadre de l'UNESCO de la fabrication du pain Lavache ou de l'inscription au patrimoine mondial du site sacré de Nemrut ou de la fortress de Diyarbakir. Tous ces exemples liés au patrimoine culturel du peuple arménien existaient en Arménie occidentale bien avant la colonisation turque. Nous invitons néanmoins l'UNESCO à ne pas oublier les traités comme le traité de Sèvres et la sentence arbitrale du président Widrow Wilson en 1920 pour ne pas inscrire au nom de la Turquie des sites qui se trouveraient dans les frontières de l'Arménie occidentale. Pourtant, l'article 8.1 de la déclaration rappelle que les autochtones, peuples et individus ont le droit de ne pas subir d'assimilation forcée ou de destruction de leur culture. Aussi, comme vous le savez, les articles 10, 11, 12 et 13 renforcent par leur précision la protection des biens matériels et immatériels des peuples et des nations autochtones. En conséquence, la destruction du cimetière de Jura en 2005 a fait l'objet d'un flagrant délit filmé et dénoncé par les instances européennes. Sur ces bases, notre Assemblée a entamé une procédure juridique au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme qui nous a débuté en indiquant que nous n'étions pas les victimes directes de ces actes criminels. Notre Assemblée participe au combat pour la reconnaissance et l'application des droits des peuples autochtones depuis plus de 10 ans et représente une nation autochtone qui a subi un génocide. Non seulement nous déclarons être victimes directes, mais en plus nous demandons de stopper cette humiliation qui porte à nous faire croire que nous n'existons plus en tant que nous-mêmes suite au génocide vécu par nos parents. Après toutes ces années de labor, une des démarches fondamentales consisterait donc dans le fait que les peuples autochtones, y compris notre Assemblée, pour se protéger juridiquement soient reconnus en tant que tel par l'Organisation des Nations Unies relativement à des critères objectifs factuels. Sur ce, nous avons l'honneur de vous faire savoir que nous avons transmis au rapporteur spécial une communication relative aux compensations, restitutions, rapatriements et indemnisations concernant le génocide des Arméniens d'Arménie occidentale de 1894 à 1923, ainsi que de ses conséquences. Merci, Monsieur le Président. Merci. Merci. Merci.